Bienvenue à cette table ronde consacrée à la guerre en Ukraine, table ronde organisée par Futurible International. Je suis François de Jouvenel, le délégué général de l'association et donc je vais avoir le plaisir et l'honneur d'introduire et puis d'animer cette table ronde. Alors peut-être une petite question préalable, pourquoi cette table ronde aujourd'hui organisée à Futurible ? Futurible est un organisme qui est dédié à la réflexion prospective, qui normalement s'intéresse essentiellement aux questions de long terme. Donc pourquoi aujourd'hui se saisir de cette guerre en Ukraine et essayer effectivement de porter un regard de long terme sur les événements d'aujourd'hui ? Tout simplement parce que le constat que nous faisons c'est que tous les acteurs qui sont aujourd'hui plongés dans les événements sont évidemment tous le nez dans le guidon, ce qui est bien normal, en train de gérer tous les différentes urgences. Mais il nous semble qu'il peut être néanmoins utile, même dans des situations de grande urgence comme celle que nous connaissons aujourd'hui, de pouvoir décaler finalement notre regard, nous forcer à prendre un petit peu de recul et à s'essayer à des mises en perspective, mises en perspective qui sont d'abord des mises en perspective historiques pour essayer de comprendre quelles sont les racines du conflit que nous connaissons aujourd'hui et qui permettent donc d'en comprendre peut-être un peu plus en profondeur les différents tenants et aboutissants. Et puis, mises également en perspective vers le temps long, vers le futur. Pourquoi ? Parce qu'il nous semble également qu'envisager les différents scénarios d'évolution possible de la guerre telle qu'elle se déroule aujourd'hui permet aussi d'en envisager les perspectives et de ne pas, quand on prend des décisions qui engagent durablement l'avenir, se retrouver totalement piégé uniquement par le cours des événements. Donc, pouvoir porter ce regard sur l'avenir, c'est aussi s'autoriser à avoir une certaine liberté, à bien identifier quels sont les différentes marges de manœuvre et surtout à estimer, évaluer les impacts des différentes décisions qui sont prises aujourd'hui et qui engagent parfois de manière extrêmement forte l'avenir à moyen et long terme. Alors, pour ces éclairages qui resteront des éclairages évidemment partiels aujourd'hui, il ne s'agit pas de construire des scénarios définitifs sur ce que pourrait être la situation en Ukraine et au-delà, mais pour pouvoir travailler ou avoir cette première approche de mise en perspective, nous avons aujourd'hui donc cinq intervenants. Nous avons donc Nicolas Vert qui est historien, directeur de recherche au CNRS, qui est président également de l'antenne française de Memorial International et qui, dans un premier temps, nous replantera le décor historique des relations entre l'Ukraine et la Russie. Nous avons également Philippe de Surmain. Philippe de Surmain a une connaissance profonde de la situation ukrainienne, a vécu longtemps en Ukraine, a été ambassadeur de France en Ukraine et donc va nous permettre aussi de partager avec nous sa vision de la situation actuelle et éventuellement aussi les quelques analyses qu'il en fait et éventuellement mises en perspective qu'il pourrait nous proposer aujourd'hui. Ces deux intervenants vont donc nous occuper pendant la la première heure de notre table ronde, sachant qu'on gardera un temps de questions réponses après leurs deux premières interventions. Après cela, nous aurons trois autres intervenants qui viendront plutôt nous parler des impacts, des conséquences de la guerre actuelle et des différents scénarios qu'on peut envisager sur trois dimensions. D'une part, la dimension énergétique, donc on aura Pierre Papon, conseiller scientifique de Futurible, qui viendra donc nous exposer quelles sont les perspectives que l'on peut envisager sur les marchés énergétiques. Nous aurons Thierry Pouch qui viendra nous parler, lui, des conséquences de la crise actuelle sur les marchés agricoles. Thierry Pouch est chef économiste des chambres d'agriculture. Et puis, nous aurons Elvire Fabry, qui est chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors, spécialiste des questions européennes et de la mondialisation, et qui viendra aussi nous exposer les idées qu'elle peut déjà avoir sur les conséquences que ces différents événements peuvent avoir sur le processus notamment institutionnels ou politiques de l'Union européenne. Voilà, merci beaucoup. Je donne tout de suite la parole à Nicolas Vert. Donc Nicolas, l'objectif de votre intervention, c'est de replacer la situation actuelle dans sa perspective historique longue, alors sans nécessairement revenir complètement à la nuit des temps. Enfin, on vous laisse remonter là où ça vous semble avoir du sens pour essayer de comprendre quelles sont effectivement les racines de la situation actuelle. Merci beaucoup. Merci François. Donc, dans son discours du 21 février censé justifier, théoriser la guerre contre l'Ukraine déclenchée le 24 février, Vladimir Poutine, qui ces derniers temps revêt non seulement l'habit du chef de guerre, mais aussi de l'historien, a développé une théorie assez extraordinaire, une falsification extraordinaire. Donc, pour justifier cette, ce qu'il appelle, opération militaire spéciale destinée à protéger les Russes vivant en Ukraine d'un génocide de la part des fascistes ukrainiens et à dénazifier le pays. Il a lourdement insisté sur le fait que l'Ukraine était une construction artificielle, promue même par Lénine, et non pas un État-nation. Au fond, la seule vocation de l'Ukraine et des Ukrainiens serait d'être rattachée à la grande famille des frères slaves, russes, biélorusses et ukrainiens, comme on disait avant, grands russes, russes blancs et petits russes, une vision qui nous renvoie à cette vision réactionnaire de la place de l'Ukraine que développaient les théoriciens nationalistes russes du 19e siècle autour de cette fameuse trilogie d'Uvarov « Autocratie, orthodoxie, esprit national ». Ceci étant dit, il est vrai que les Ukrainiens ont eu beaucoup de mal dans l'histoire à se forger en tant qu'État-nation parce que géographiquement et historiquement, ils ont eu la malchance de se trouver aux confins d'empires, aux confins de grandes puissances. D'abord l'empire byzantin qui a plutôt eu une influence, je dirais, globalement positive puisque a apporté des éléments de culture fondamentaux, le christianisme, mais aussi toute une large part de cette culture byzantine au premier état centré géographiquement sur l'Ukraine qui était la Russie de Kiev. Puis l'Ukraine a subi, comme d'autres parties de la Russie, le joug mongol avec la prise de Kiev en 1240. Puis il y a eu bien sûr l'influence très importante du XIVe au XVIe siècle de la Pologne et plus exactement du Grand-Duché de Pologne et de Lituanie avec une polonisation des élites, une également influence forte du catholicisme. Ensuite, au fond, il y a eu un premier, disons un premier embryon d'unité nationale autour des Cossacks qui ont dû très rapidement, au début du XVIIe siècle, se poser comme des sortes de vassaux d'un État russe en plein essor, au XVIIe, XVIIIe. Ensuite, au fond, cette partie des confins d'empire a été donc une sorte de marche vassale de la Russie. Je rappelle que le terme même d'Ukraine renvoie à cette notion de marche et de conflit, et de confins, pardon. Ensuite, donc, au XVIIIe siècle, il y a eu une partie du territoire de l'Ukraine d'aujourd'hui qui est passée sous l'influence de l'Empire d'Autriche, c'est tout l'Ouest, avec la Galicie, la Volignie, avec le premier partage de la Pologne. Et les Russes ont véritablement, sont arrivés jusqu'à la mer Noire seulement au XVIIIe siècle. Et donc, pendant ensuite tout le XIXe siècle, on peut dire qu'une partie de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine a été donc rattachée à l'Empire d'Autriche, l'autre partie à l'Empire russe. Et donc, au fond, jusque au... Même au début du XXe siècle, il n'y a pas eu de constitution d'un État-nation ukrainien. Alors, naturellement, il y a eu dans cette entité partagée entre l'Empire d'Autriche et l'Empire russe une montée au XIXe siècle, comme dans beaucoup d'autres parties, pays d'Europe, d'un mouvement national, un mouvement national ukrainien, qui d'ailleurs a pu se développer beaucoup plus dans l'Empire d'Autriche, puis ensuite d'Autriche-Hongrie. On sait à quel point l'Empire austro-hongrois a plutôt favorisé l'éclosion de minorités nationales et de mouvements nationaux, plutôt qu'en Russie, où la répression de toute forme d'identité nationale ukrainienne a été beaucoup plus dure que dans la partie occidentale qui appartenait à l'Empire d'Autriche. Je rappelle l'interdiction de l'usage de l'Ukrainien dans les écoles secondaires, les universités, à partir des années 10... Enfin, formalisées dans les années 1870. Et on arrive donc, après ce raccourci évident, très rapide, au fond, au XXe siècle. Au XXe siècle, on peut dire qu'il y a eu un véritable essor du mouvement national ukrainien à partir de 1917, comme dans d'autres grandes parties de l'Empire russe en révolution. Donc, avec, pour la première fois, la constitution d'un État, d'abord indépendant, juste après le coup d'État bolchevique de novembre 1917, avec, lorsque la Rada ukrainienne, donc l'Assemblée ukrainienne, a proclamé son indépendance, juste dans la suite, dans la suite, donc, de la révolution du coup d'État bolchevique d'octobre 1917. Pendant quatre années, jusqu'entre fin 1917 et, au fond, 1920-21, il y a eu, donc là, un moment extrêmement complexe, parce que cet État autonome indépendant ukrainien a dû faire face d'abord à l'occupation allemande juste après le traité de Brest-Litovsk de mars 1918. Donc, les Allemands ont, un petit peu, si vous voulez, étant donné les richesses très importantes de l'Ukraine, à la fois sur le plan économique et sur le plan, surtout sur le plan économique, oui, évidemment, les richesses de l'agriculture et les richesses minières du Donbass, ont, si vous voulez, tout de suite mis la tutelle sur cet État naissant, mais évidemment, avec la défaite de l'Allemagne en novembre 1918, cet État ukrainien naissant, cette République ukrainienne a pu se former, encore une fois, sur une petite partie du territoire de l'Ukraine d'aujourd'hui, parce que les bolcheviques ont occupé la partie orientale de l'Ukraine autour de Kharkov, tandis qu'au fond, cet État, ce gouvernement ukrainien, donc sous la direction notamment de Simone Petlura, a pu garder une partie seulement de l'Ukraine, mais dans ce chaos extrêmement complexe de la guerre civile, ça n'a pas duré longtemps, puisque les bolcheviques ont réoccupé très rapidement l'ensemble de l'Ukraine, qui était absolument vital pour l'équilibre économique et politique de cette ébauche, au fond, d'Union soviétique qui se créait et qui s'est formalisée en 1922, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'Ukraine était la région économique la plus prospère de cet ensemble qui était en gestation, donc l'ensemble soviétique en gestation. Néanmoins, il y a eu là-dessus aussi la guerre russo-soviétique qui s'est terminée par le traité de Riga de 1920, et encore une fois, l'Ukraine a été coupée en deux, avec la partie occidentale qui est revenue à la Pologne, la Pologne qui est née, vous le savez, qui est revenue à une nouvelle naissance après le traité de Versailles et qui a pris une partie de l'Ukraine, tandis que l'autre partie devenait la République socialiste soviétique d'Ukraine. Il faut imaginer ce chaos durant ces années, par exemple la ville de Kiev a été prise et reprise 13 fois pendant ces trois années de guerre extrêmement complexes, et donc voilà qu'une partie de l'Ukraine devient soviétique, l'autre partie fait partie de la Pologne. Pour les années du stalinisme, évidemment les relations entre le centre, entre Moscou et l'Ukraine sont extrêmement difficiles, après un court moment dans les années 1920 où les bolcheviques pratiquent ce qu'ils appellent une politique d'indigénisation des cadres, donc pour essayer, disons, de promouvoir dans le cadre de cette grande famille soviétique, au fond, l'Ukrainité bolchevique, donc de créer des cadres bolcheviques, il y a cet épisode absolument central des relations entre Moscou et l'Ukraine, qui est celui du début des années 1930, parce qu'au fond, Staline, après son grand tournant de la collectivisation, de l'industrialisation forcée du début des années 1930, se rend compte que s'il y a un pôle, un môle d'opposition à cette construction d'un État industriel fondé sur, évidemment, une exploitation impitoyable du monde paysan à l'issue de la collectivisation forcée des campagnes, ce môle de résistance, c'est l'Ukraine. Y compris dans le Parti communiste ukrainien qui renacle pour accepter ces plans véritablement de prédateurs, de prises notamment des réserves agricoles des paysans ukrainiens qui, au fond, constituent la part la plus prospère de l'agriculture soviétique. Et donc, c'est la tragédie et même, il faut bien dire, le crime contre l'humanité et peut-être, les historiens discutent de cette question, le génocide qu'est le Holodomor, c'est-à-dire la famine qui a touché, bien sûr, d'autres régions de l'Union soviétique, mais qui a été, en Ukraine, intentionnellement aggravée par le pouvoir salinien pour briser toute forme de résistance de la paysannerie ukrainienne, mais aussi d'une grande partie des cadres et de l'intelligentsia ukrainiennes. Ce Holodomor, donc cette famine du 32-33, dans cette famine, environ 4 millions d'Ukrainiens, pour l'essentiel des paysans, sont morts de faim. C'est un cataclysme démographique puisqu'il faut comprendre que l'Ukraine, à l'époque, il y avait environ 35 millions d'habitants, donc 4 millions de morts sur 35 millions d'habitants, c'est évidemment une perte absolument colossale qui est totalement niée par le régime stalinien. Ensuite, pour prolonger cette répression de masse sur l'Ukraine, il y a les grandes purges de 1937-1938 qui frappent très fortement l'Ukraine. Ensuite, il y a en 1939-1941, évidemment, vous savez qu'à partir du 1917, dans le cadre du pacte germano-soviétique du 23 août 1939, avec le protocole secret additionnel au pacte, l'armée rouge pénètre le 17 septembre, 16 jours après l'invasion nazie de la Pologne, en Pologne, et au prétexte de protéger les frères ukrainiens qui sont opprimés par les polonais, annexe toute cette partie de l'Ukraine occidentale qui appartenait aux polonais depuis 1920. et pendant cette période, va se développer à l'occasion de cette soviétisation très brutale de l'Ukraine occidentale, vont se développer des mouvements nationalistes ukrainiens qui étaient là dans les migrations en Pologne qui vont jouer un rôle important au moment de l'invasion nazie de l'URSS et donc de l'Ukraine et ces mouvements nationalistes ukrainiens qui ont toujours voulu finalement lutter pour la renaissance au fond d'une Ukraine indépendante, indépendante des nazis et indépendante des bolcheviques vont jouer un rôle donc qui aujourd'hui sur lequel se focalise le pouvoir poutinien pour accuser au fond les Ukrainiens d'être des néo-nazis ou des fascistes parce que ces mouvements nationalistes ukrainiens ont à un certain moment servi de troupes supplétives pour les nazis pour l'occupant pour l'occupant nazi même si ce mouvement est resté extrêmement marginal et c'est donc cet épisode-là qui sert aujourd'hui d'épouvantail et d'éléments pour prétendre qu'il y a en Ukraine des forces néo-nazies ce qui est évidemment tout à fait absurde parce que lorsque l'on voit quel est le poids vraiment de cette force disons d'extrême droite on voit que ça ne dépasse pas quelques pourcents peut-être 5% du corps électoral aujourd'hui je m'arrêterai là parce que voilà j'ai donné quelques éléments c'est évidemment très difficile en 20 minutes de faire un tour mais pour montrer quelques éléments historiques pour voir au fond cette relation extrêmement complexe des relations entre russes et ukrainiens et surtout la difficulté qu'a toujours eu l'Ukraine à se constituer en état-nation qu'elle s'est constituée au fond véritablement à partir de 91 mais bon peut-être que ça c'est quelque chose que Philippe de Surmain pourra développer puisque je me suis arrêté un petit peu en tant qu'historien à ce moment-là je vous remercie je vous remercie 20 minutes Merci beaucoup Nicolas pour cet éclairage historique profond qui me semble tout à fait utile même si ça n'explique pas nécessairement tous les événements l'objectif ce n'est pas d'avoir une vision un peu téléologique de l'histoire mais ça permet d'expliquer de comprendre un certain nombre de choses Philippe de Surmain on se tourne vers vous maintenant effectivement Nicolas s'est arrêté un petit peu sur une histoire assez ancienne n'est pas revenu sur les 30 dernières années de l'histoire de l'Ukraine mais je me tourne vers vous en vous demandant un petit peu quelle est votre vision vous aujourd'hui donc de la situation actuelle comment est-ce que vous comprenez les forces en présence comment est-ce que vous expliquez la situation et puis éventuellement comment est-ce que vous voyez effectivement ces perspectives j'ai bien conscience que les questions sont vastes compliquées vous ne pourrez pas répondre à tout mais ce qui nous intéresse c'est d'avoir votre regard sur la situation actuelle et de voir comment est-ce que comment est-ce que vous pouvez l'organiser merci beaucoup effectivement l'histoire pèse lourd sur la situation actuelle de l'Ukraine avec des interprétations contraires parfois les plus fantaisistes et au fond je reprendrai le titre d'André Gratier le passé de la Russie est imprévisible et effectivement c'est deux visions totalement contraires et je pense même que c'est plus complexe que cela parce que chez les Russes aussi il faudrait y voir de plus près et on s'apercevrait que chez les historiens et je pense en particulier à l'Académie Sciences Autor qui a été exclu de l'Académie des sciences et qui je crois a cherché refuge en Ukraine il y a une vision beaucoup plus équilibrée des choses je crois qu'il faudrait partir du point de vue d'un autre historien que Nicolas certainement connaît bien qui est Nicolas Ryabchouf qui considère que l'identité même de l'Ukraine est faite de pluralisme et c'est vrai que du fait de son histoire il y a une caractéristique qui nous est pas facilement perceptible à nous autres français d'un pays qui a une très forte cohérence fondée sur un pluralisme religieux et qui est le résultat d'une longue histoire la majorité des Ukrainiens sont relèvent du christianisme oriental mais sous des obédiences diverses et qui ne les divise pas vraiment parce que à vrai dire quand vous entrez dans une église en Ukraine vous savez pas toujours de quelle obédience elle relève si elle relève de Constantinople si elle relève du patriarcat de Kiev de celui de Moscou les gréco-catholiques ont une forte influence aussi c'est peut-être la différence est peut-être plus manifeste mais il y a une tolérance entre les les pratiquants qu'ils soient à l'est à l'ouest qui est tout à fait remarquable et au fond on va à l'église qui est la plus proche le pluralisme linguistique aussi on a eu tendance un peu trop en France à opposer l'est à l'ouest ce qui m'embarrassait beaucoup quand j'étais pendant les quatre années que j'ai passé en Ukraine c'est que j'avais des interlocuteurs où qu'ils soient et même à l'évif qui constamment passaient de l'ukrainien au russe et je peux vous dire que ce sont deux l'entrée différentes le russe je ne me posais pas de problème mais quand quelqu'un me parlait en ukrainien que je comprenais c'est que certainement il ne maîtrisait mal la langue et il y a autant de différences entre l'ukrainien et le russe qu'il peut y en avoir entre le polonais et le russe et pourtant tout ça ne fait pas de problème et même mes petites filles qui reviennent d'Ukraine elles parlent les deux langues à égalité voilà entre à six et dix ans il y a aussi un pluralisme politique qui fait qui relève peut-être un peu de l'anarchie héritée des Cossacks mais on est habitué depuis longtemps à avoir des points de vue très différents et le meilleur exemple c'est que Kouchma qui avait des ambitions très autoritaires peut-être certainement pas aussi vives que celles de Poutine il aurait bien voulu assurer la cohésion de ce monde oligarchique qui ne s'entendait que lorsqu'il fallait se défendre des intérêts communs mais qui était en rivalité permanente et donc ces oligarques avaient sans doute leurs représentants au Parlement à la Rada mais obtenir une majorité à la Rada était toujours assez compliqué alors bien ou mal élu il y avait une vie parlementaire auquel les Ukrainiens étaient très attachés et quand on a commencé à prétendre sous Yanukovitch manipuler les listes électorales je peux vous dire que ça a suscité une indignation unanime et outre ce pluralisme que j'ai cité linguistique qui est très important il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle le sourgit qui est une espèce de patois ce qui fait que les limites entre la partie russophone et la partie ukrainophone est parfaitement confuse nous ne sommes pas en Belgique où la limite entre flamand et francophone est délimitée au kilomètre près donc on est devant une réalité tout à fait différente de ce que l'on vit en Russie et s'ajoute à cela le fait qu'il y a une relative densité démographique paysans ou citadins on n'est jamais très loin d'une métropole régionale ni même d'un bourg ce qui fait que l'information circule c'est autre chose que les villages sibériens qui sont souvent loin les uns des autres de plusieurs centaines de kilomètres bon donc alors qu'est-ce qui fait que le Poutine ne se soit polarisé à ce point sur l'Ukraine ce qu'a très bien décrit Nicolas c'est que justement entre ces deux frères siamois devenus ennemis le conflit est de nature j'allais dire profondément idéologique pour les ukrainiens c'est la liberté d'expression la liberté de parole et pour eux l'exemple à suivre c'est l'Europe tandis que pour Poutine c'est la verticale du pouvoir et lui-même a dit à plusieurs reprises et on aurait été bien inspiré de le lire attentivement dès le début le pire danger que court le pouvoir russe c'est ce sont les révoltes les révolutions de couleurs par peur de la contagion donc Poutine avait clairement annoncé ses ambitions en direction principalement de l'Ukraine je ne vais pas reprendre toutes les étapes de son raisonnement que vient d'écrire Nicolas Vert mais j'avoue personnellement que je ne m'attendais pas à ce que ça se déroule de manière aussi brutale bon je suivais cela avec autant d'attention que j'ai gardé beaucoup d'amis sur place je suis allé voir régulièrement nous étions en contact téléphonique j'avais même de la famille donc j'imaginais que la Russie à défaut d'avoir su développer son soft power parce qu'elle aurait pu disposer de manière beaucoup plus intelligente et subtile allait simplement peu à peu étouffer l'Ukraine qui tomberait comme un fruit mûr il a choisi la violence et j'avoue qu'au début quand les américains ont annoncé constatant l'ampleur des mobilisations qu'on observait sur la frontière annonçait une offensive violente j'étais un peu dubitatif et c'est les scénarios effectivement le pire qui s'est produit et vraiment on ne voit pas jusqu'où de telles méthodes peuvent aller parce que Poutine a réussi cet exploit de réhabiliter l'OTAN et je peux vous dire que quand je suis arrivé en Ukraine l'OTAN c'était pas une obsession chez les ukrainiens et c'était plutôt dubitatif après les critiques qu'on avait adressées à Kouchma sous prétexte qu'il avait livré des fusées à l'Irak qui d'ailleurs étaient inopérantes sur et donc je 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 m'attendais donc à une à une politique disons une politique oppressive plus plus subtile sans doute elle n'aurait pas elle n'aurait pas fonctionné et je ne m'attendais pas à une violence pareille et surtout au fait que la population se fasse preuve d'une cohésion aussi spectaculaire les sondages qui sont bien faits en Ukraine montraient effectivement que contrairement aux légendes qui pouvaient courir à l'ouest les plus résolus contre 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 Poutine c'était les russophones et quand on fait le compte des victimes sur le front sur le front est il y a plus de francophones que d'ukrainophones donc c'est tout de même le signe que c'est là un affrontement qui est de nature franchement politique et que va-t-il se passer maintenant bon alors comme je disais Poutine a réussi ce résultat de réhabiliter l'OTA de réhabiliter l'Union Européenne qui fait preuve d'une d'une soudaine cohésion dont j'espère qu'elle va se renforcer et dont l'Ukraine pourra tirer parti et et donc là on est devant une formidable inconnue alors ça me rappelle une anecdote russe qui date de très longtemps je l'ai entendu il y a quelque chose comme 20 20 ou 25 oui 20 ans c'est un un pauvre type qui est sur le bord de la route qui vient d'être remboursé par une moto immédiatement arrive le SAMU qui l'embarque et le le blessé reprend ses esprits et il demande mais où est-ce qu'on va et le le conducteur répond à la morgue et l'autre répond mais je ne suis pas mort il dit on n'est pas encore arrivé alors je crois que ça ça résume assez bien cette situation en tout cas on se trouve devant un schéma tout à fait en blanc et noir avec de manière tout à fait inattendue un président qui était au départ un personnage disons qu'on pense qu'on pense être Fallot et un acteur un acteur sans doute doué mais pas plus brusquement on le voit devenir non seulement un chef d'état et un chef militaire mais une incarnation de de la nation dans laquelle tous se reconnaissent même ces anciens opposants qui se manifeste à grand risque sur la place publique à l'opposé d'un personnage obscur et dont on s'interroge même sur la santé mentale le terrait dans son dans son dans son dans son dans son bunker entouré de personnages qu'on n'arrive pas davantage à décrypter cela me rappelle un roman prémonitoire de Sarkin une journée une journée d'opritsinique dont je vous recommande la lecture à 9 euros en livre de poche ça se trouve partout et même si date il a été écrit déjà il y a longtemps il est prémonitoire je vous interromps mais on a un certain nombre de questions parce que vous parliez vous disiez que vous aviez été surpris par la brutalité de l'attaque finalement vous pensiez effectivement que la tactique russe en quelque sorte serait plus celle de l'étouffement il y a un certain nombre de questions de la part des participants notamment qui posent la question de la responsabilité aussi des autres pays des autres acteurs des pays de l'OTAN mais aussi des pays européens de la France de l'Allemagne de la Grande-Bretagne dans le fait finalement d'avoir peut-être comment on peut dire poussé Poutine à la faute c'est comme ça qu'on dirait en tout cas en football comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça et comment est-ce que vous expliquez finalement si jamais vous l'expliquez ce choix d'une action brutale militaire violente plutôt que finalement d'autres tactiques ou d'autres techniques qui auraient pu aboutir peut-être à des résultats de la même manière enfin d'une manière différente mais de manière peut-être aussi efficace je crois qu'on a misé sur l'interdépendance économique qui devait permettre un rapprochement progressif malgré les différences politiques voilà c'était particulièrement manifeste pour les allemands et cette dépendance énergétique est évidemment un boulet pour les italiens tout également mais aussi nous pour nous qui sommes les premiers investisseurs dans ce pays et en même temps on se disait que par non seulement cette interdépendance économique et ce développement des échanges commerciaux permettait aussi un développement d'échanges entre Russes et Européens qui était effectif et je me souviens être allé il y a une dizaine d'années à Moscou et à plusieurs reprises j'ai senti chez nos interlocuteurs qui à cette époque-là parlaient très très librement l'inquiétude de de voir les rapports avec l'extérieur et en particulier avec l'Europe se raréfier donc on se disait qu'à travers ces échanges la multiplication de ces contacts qui se maintenait aussi sur le plan universitaire alors que maintenant depuis un moment ils sont quasiment interrompus il y aurait une évolution qui répondrait aux intérêts communs de part et d'autre et alors là-dedans il y a aussi un partenaire que l'on observe et dont on se demande comment il va tirer parti de cette cette formidable dégradation c'est la Chine peut-être que Elvira y reviendra aussi tout à l'heure quand on parlera d'Union Européenne on essaye de replacer un tout petit peu les choses dans le décor mais quand vous parlez de la Chine aujourd'hui quel est le rôle que vous lui voyez quelles sont les questions que vous vous posez c'est-à-dire effectivement pour l'instant on a l'impression que la Chine a une attitude relativement réservée vis-à-vis de la situation actuelle on voit bien qu'effectivement la coupure complète des relations à la fois économiques diplomatiques entre la Russie et disons les pays occidentaux peut favoriser aussi un rapprochement entre la Russie et la Chine d'un point de vue des flux énergétiques d'un point de vue des flux économiques voire même sur les questions monétaires comment est-ce que vous voyez aujourd'hui effectivement le positionnement de la Chine elle attend de tirer les marrons du feu et à la différence je me souviens d'un vieil article de Miedvier je crois dans les Isvestia à l'époque où il parlait de manière assez ouverte disant que la Russie n'a de chance de redevenir une puissance respectée sur la scène internationale que si elle rénove complètement ses infrastructures favorise un enseignement qui se fonde sur son héritage scientifique qui n'est pas négligeable et sur la rénovation de son système sanitaire enfin qui était un programme qui était celui que finalement les Chinois ont adopté mais qu'ils ont mis en œuvre Poutine a mis la charrue avant les bœufs ça risque de lui coûter cher mais je ne vais pas trop épiloguer sur la Chine mais je me souviens que même quand j'étais étudiant on parlait de l'anxiété qu'il y avait chez les Russes du péril jaune qui en arrière pensée doit en habiter plus d'un Merci beaucoup Je prends quelques questions qui apparaissent aussi dans la conversation sur de la part des participants un petit peu dans le désordre mais il y a deux questions qui me semblent-ils sont intéressantes et qui relèvent un petit peu de la question de l'identité nationale à la fois en Ukraine et en Russie il y a une question qui s'adresse plutôt à Nicolas sur l'identité nationale ukrainienne avec notamment le rôle que le lot de mort la grande famine orchestrée dans les années 30 sous Staline que vous mentionniez tout à l'heure a pu jouer dans l'identité nationale ukrainienne et donc aussi en quoi cette identité nationale ukrainienne a pu se constituer contre la Russie en quelque sorte et puis je dirais qu'il y a un peu une question qui est le pendant même si elle n'est pas exactement équivalente plutôt sur la Russie qui est une question aujourd'hui de compréhension pour savoir finalement si jamais Vladimir Poutine porte finalement une opinion publique qui lui reste quand même extrêmement favorable aujourd'hui il a eu le soutien de la population pendant extrêmement longtemps mais aujourd'hui c'est vrai qu'on a un peu plus des difficultés à savoir si jamais les actions qui sont entreprises et notamment la guerre qu'il a entreprise contre l'Ukraine est quelque chose qui est soutenu par l'opinion publique et par la société civile donc là aussi Nicolas peut-être étant donné que vous êtes aussi président de l'antenne française de Memorial International qui est un des mouvements qui a été décapité récemment en Russie peut-être que c'est des éléments sur lesquels vous pouvez répondre rapidement oui la question sur le domaine est évidemment très importante bon je rebondis un petit peu puisque je ne suis pas arrivé suffisamment loin dans l'histoire bon il est clair qu'il y a eu ce grand moment de la fin des années 80 et du début des années 90 qui a été celui d'une montée et au fond enfin la victoire d'une identité nationale ukrainienne qui a eu beaucoup de mal à se constituer au fil des siècles pour les raisons que j'ai essayé d'expliquer et je rappelle que au référendum de décembre 1991 plus de 92% des ukrainiens ont voté enfin plutôt plus exactement des habitants de la république socialiste soviétique d'Ukraine ont voté pour l'indépendance de l'Ukraine dont évidemment tous les russophones donc il y avait un mouvement pour l'indépendance de l'Ukraine pour affirmer l'identité nationale ukrainienne extrêmement fort 92% voilà y compris de ceux qui habitaient dans le Donbass des russophones aussi bien que les ukrainophones alors pour cette nouvelle identité ukrainienne qui se constitue qui se constitue dans ce nouvel état de l'Ukraine post-soviétique évidemment le Holodomor a joué un rôle absolument central absolument capital puisque au fond c'était un élément absolument central du nouveau discours identitaire ukrainien post-soviétique et avec cette image au fond d'un peuple ukrainien victime du stalinisme et pour certains les plus extrémistes au fond victime du peuple russe quelque part puisque on sait que est remonté à la surface cette expression à la manière dont les ukrainiens des années 30 qui se battaient pour leur survie contre les prélèvements prédateurs de Moscou appelaient les russes des moskalies les moskalies c'est à dire au fond les gens de Moscou qui viennent prendre les richesses aux ukrainiens et donc évidemment le Holodomor a été un pied enfin vraiment angulaire de cette nouvelle identité ukrainienne post-soviétique à tel point d'ailleurs qu'à certaines périodes je pense au début des années 2000 circulaient des chiffres de victimes du Holodomor absolument fantaisistes du genre 10 millions voire 12 millions d'Ukrainiens qui seraient morts du Holodomor alors que bon déjà 4 millions c'était absolument considérable énorme un choc démographique sans précédent alors évidemment cette ce Holodomor a été quelque chose d'extrêmement important et on sait bon par exemple la mémorialisation même à Kiev à côté de ce monument soviétique à la mère patrie donc sur les rives escarpées du Dniep enfin la victoire soviétique il y a le grand monument Holodomor et donc une concurrence au fond des mémoires entre la mémoire soviétique imposée l'Ukraine comme partie intégrée totale de l'Union soviétique en lutte contre la mémoire ukrainienne victimaire du Holodomor alors aujourd'hui la deuxième question que vous me posez est-ce que les russes soutiennent Vladimir Poutine bon on sait qu'au fond le grand contrat passé entre Vladimir Poutine et les russes depuis 20 ans c'est que il a il mène cette politique enfin disons de la verticale sans aucune contestation possible mais il assure la prospérité une prospérité une sorte de contrat social laissez-moi m'occuper de politique et je vous assure une prospérité et en effet bon par rapport aux années 90 ça a été le grand argument c'est-à-dire il y a en effet une élévation générale mal répartie mais du niveau de vie du russe moyen aujourd'hui c'est évidemment ça qui est remis en cause puisque le niveau de vie des russes moyens et notamment de la classe moyenne va évidemment s'effondrer est-ce que au fond ce contrat qui a été brisé c'est-à-dire qu'au fond maintenant et c'est pour ça que je pense que les sanctions occidentales sont tellement importantes au fond c'est-à-dire que c'est là que l'on peut jouer pour faire comprendre au peuple russe qu'il a un prix énorme à payer pour cette guerre cette agression contre un état souverain indépendant la violation de tous les traités internationaux donc il faut en effet continuer dans cette voie pour un maximum de sanctions pour que les russes comprennent qu'au fond la voie dans laquelle s'est engagé leur président va leur coûter très cher y compris sur un point de vue économique quotidien tous les jours beaucoup Nicolas encore faut-il effectivement qu'il y ait une capacité encore de la société civile russe de pouvoir de nouveau s'ériger contre le pouvoir sachant qu'effectivement depuis maintenant quelques années les différents le régime est devenu de plus en plus dictatorial et policier voilà donc ce qui n'est pas forcément si évident que ça de pouvoir traduire effectivement éventuellement un mécontentement populaire dans un mouvement qui soit en capacité de changer le pouvoir merci beaucoup on arrive au terme de ces premiers éclairages historiques alors on avait préparé à Futurible quelques bribes de scénarios alors je ne sais pas si on peut les projeter Marie on va essayer de le faire ces scénarios ce ne sont pas du tout des scénarios qui sont des scénarios définitifs ils ne sont pas encore travaillés de manière profonde mais l'idée c'est de dire que quand on est situé dans une quand on est plongé dans une situation de guerre on ne voit pas nécessairement les perspectives et on est plongé surtout dans un quotidien qui fait que on ne prend tout simplement pas le temps d'espérer enfin d'envisager des différentes voies de résolution du conflit et donc il nous semblait intéressant de poser quelques scénarios et puis notre idée c'est de pouvoir reprendre ensuite certains de ces scénarios et les approfondir dans un travail un peu plus développé par la suite donc sur ces scénarios je les présente en quelques mots et puis ça permettra de faire la transition avec la deuxième partie de cette réunion où l'objectif ce sera de parler justement des impacts de la situation actuelle sur le gaz l'agriculture et l'union européenne on a fait on a classé ces scénarios en tendanciel et plus en rupture dans les scénarios tendanciels le premier scénario qu'on envisage c'est un conflit court et qui s'achèverait par une partition conflit court c'est à dire quoi ça veut dire trois à six mois maximum et puis une partition et une partition qui peut prendre différentes formes autour du Dnieper qui a été mentionné plusieurs fois dans la discussion mais aussi éventuellement autour d'une finalement des oblastes donc des régions du sud et de l'est qui sont aujourd'hui les plus soumises aux attaques russes et qui par ailleurs sont les plus russophones de l'Ukraine même si j'ai compris de la discussion que ce n'était pas nécessairement un élément de distinction donc là si on est sur une partition une des conséquences importantes de la chose c'est notamment qu'on risque d'avoir des exotes de population extrêmement important on les connait déjà mais ils pourraient être encore plus importants qu'ils ne sont aujourd'hui on a environ 5 millions je pense d'ukrainophones par exemple dans les oblastes du sud et de l'est de l'Ukraine le deuxième scénario ce serait une occupation russe et un enlisement donc là ce serait plutôt un scénario qui ressemblerait à celui de l'Afghanistan entre 79 et 89 où on aurait une occupation russe de l'ensemble du territoire mais une résistance ukrainienne qui ne faiblirait pas nécessairement et donc finalement occupation mais pas maîtrise du territoire et donc un enlisement aussi du conflit et un conflit qui peut durer pendant extrêmement longtemps notamment avec le développement d'une guerre par proxy c'est à dire des occidentaux notamment qui donnerait qui continuerait à donner des armes à des mouvements de résistance sans nécessairement que le conflit ne se développe beaucoup scénario sans doute assez crédible un scénario 3 qui serait un scénario de négociation et de concession négociation et concession c'est à dire on accepte effectivement de négocier avec Vladimir Poutine on institue un statut enfin on institue un référendum sous contrôle international à la fois sur la Crimée et sur les territoires de l'Est qui sont sur les oblastes de l'Est ukrainien qui sont aujourd'hui l'objet ou en tout cas l'excuse de l'intervention russe référendum qui pourrait se traduire notamment par le fait effectivement d'avoir des territoires bénéficiant soit d'une autonomie soit d'une indépendance et on a donc aussi l'acceptation d'une non-extension de l'OTAN à l'Ukraine donc ça veut dire en gros effectivement on accepte un certain nombre des demandes qui étaient celles de Vladimir Poutine mais ça permet effectivement de résoudre éventuellement le conflit on a dans les scénarios qui sont plus en rupture un scénario 4 qui est celui finalement que beaucoup de gens espèrent et dont on peut rêver mais qui peut être considéré comme un scénario un peu illusoire d'effondrement du régime poutinien alors soit effectivement par essor de mouvements issus de la société civile comme Nicolas venait de l'esquisser tout à l'heure soit la révolution de Palais soit un peu des deux mais qui permettrait effectivement de mettre à bas ce régime là et de considérer que la guerre est issue de ce régime dictatorial le scénario 5 qu'on envisage c'est celui de l'Empire russe réaffirmé donc c'est un retour effectivement aux situations antérieures et anciennes où l'Empire russe mange très largement sur l'Ukraine actuelle comme Nicolas a pu l'expliquer tout à l'heure qui passera sans doute par une capitulation de l'Ukraine c'est-à-dire perte de la guerre tout simplement de façon assez classique et puis éventuellement le fait que la Russie tire profit de la faiblesse entre guillemets des puissances occidentales pour réélargir effectivement son territoire pas uniquement en Ukraine mais aussi sur les territoires qui peuvent apparaître comme étant contestés et qui aujourd'hui peuvent être considérés dans la vision de l'histoire de Poutine comme étant comme faisant partie de la grande Russie ensuite on a deux scénarios d'escalade qui ne sont pas nécessairement totalement à ne pas envisager même si ce sont des scénarios en rupture escalade alors qui peut être conventionnel donc avec une guerre autant Russie donc qui peut partir sur une excuse après texte qui peut être par exemple liée à la Pologne mais enfin en tout cas un incident qui permettrait de déclencher effectivement un conflit conflit qui peut être donc assez conventionnel mais avec une entrée en guerre de l'OTAN contre la Russie donc une extension quand même forte du conflit actuel et puis éventuellement une escalade c'est le scénario 7 cette escalade évidemment qui est le scénario qui fait peur et qui notamment peut être enclenchée sans doute si jamais la Russie se sent totalement acculée ou si le régime poutinien disons se sent totalement acculée c'est à dire qu'effectivement l'opinion publique en Russie la société russe souffre des sanctions occidentales qu'il y a des revers militaires sur le terrain qu'il n'y a aucune échappatoire qui est offerte par les uns ou par les autres et que donc finalement ce régime acculé plutôt que de se saborder a tendance à mener des actions fortement agressives voilà donc ça c'est les scénarios qu'on a bâtis peut-être un petit peu rapidement mais qui nous paraissent intéressants juste pour effectivement déjà manifester le fait que les sorties heureuses du conflit sont peu nombreuses que les conflits tragiques ce que sont aussi et que donc il y a sans doute aussi un intérêt à pouvoir envisager ces différents scénarios pour pouvoir au-delà de l'émotivité que provoquent les événements on envisageait des sorties un petit peu rationnelles voilà je ne sais pas si ce que je vous proposerais volontiers c'est qu'on donne la parole maintenant à nos intervenants sur la partie des impacts de la situation actuelle sur l'énergie sur l'agriculture et sur l'Union Européenne et puis qu'on reprenne éventuellement ensuite ces différents éléments dans une discussion générale tout à l'heure Pierre Papon vous avez un diaporama qui va remplacer nos scénarios avantageusement parce que ça nous fera moins peur et vous allez nous parler donc des implications de la situation actuelle et de ses perspectives d'évolution possibles sur le champ de l'énergie pour ma part je voudrais faire quelques hypothèses sur les conséquences économiques en particulier énergétiques de la crise en outre alors j'indique les sources j'indique mes sources je n'ai pas branché donc j'indique mes sources mes références je fais référence à une conférence qui a été organisée par la fondation TUC qui est à Roy Malmaison et travaille en liaison étroite avec l'Institut français du pétrole qui a été organisée le 7 février dernier je dirais entre guerre et paix si je puis dire en liaison avec deux experts une professeure russe de l'université de Moscou l'université de pétrole et du gaz de Moscou qui est l'équivalent de l'IFP français Martina et puis une universitaire française Anne-Sophie Corbeau qui est professeure à Columbia également l'un des anciens étudiants Thierry Bross qui est un bon expert sur les questions du gaz russe et qui est actuellement à Oxford et puis les statistiques et les rapports récents de l'agence internationale de l'énergie alors je reviens à la situation 2021 2021 a été une année de très fortes tensions sur les marchés des hydrocarbures pétrole et gaz notamment en Europe parce que il y a eu une demande forte en pétrole et en gaz dans le monde reprise économique après la Covid-19 un hiver en Europe 2021 qui a été froid donc on a pompé du gaz si je puis dire pour se chauffer une insuffisance du remplissage des stockages gaziers en particulier par Gazprom qui est le fournisseur russe pour l'Europe raison pas claire pourquoi Gazprom n'a pas suffisamment rempli si je puis dire les stockages européens puis depuis quelques années une politique de libération des marchés en Europe les achats européens et dans le monde en général d'ailleurs étant des marchés étant des achats sur les marchés spot c'est à dire au jour le jour et donc quand il y a des menaces les gens si je puis dire se prévenissent et font des achats de précaution avec beaucoup moins de contrats à long terme y compris avec Gazprom d'une crise en décembre 2021 vers le 15 décembre avec un gaz sur les marchés européens le marché spot européen à 200 dollars le mégawatt heure c'est l'équivalent en énergie les unités pour le gaz c'est des trucs complètement baroques en BTU British Survey Unit et on convertit souvent en mégawatt en équivalent calorique donc multiplié par 4 par rapport au cours moyen de l'année manque de chance les éoliennes de la mer du nord n'ont pas tourné pendant 15 jours parce que anticipe l'eau donc les Britanniques ont pompé le gaz pour se chauffer et donc ça a poussé le gaz si vous connaissez le cours du gaz à l'eau ensuite c'est retombé au mois de janvier donc j'arrête là je rappelle également le contexte une forte baisse des investissements des entreprises pétrolières en exploration et production depuis 5 à 7 ans voilà pour les situations en 2021 la Russie maintenant comme fournisseur de gaz et de pétrole je rappelle que la Russie est le troisième producteur mondial de pétrole et le premier exportateur mondial de gaz de gaz naturel elle fournit 23% de ses importations de pétrole à l'Union Européenne je parle de l'Union Européenne je mets évidemment la Grande-Bretagne hors jeu si je puis dire et 45% de ses importations de gaz 60% de ses importations de charbon donc c'est quand même quelque chose de très important qui plus est et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en mémoire les exportations d'hydrocarbures par la Russie représentent à peu près 25% de son PID et 40% de ses recettes budgétaires donc ça c'est une donnée importante pour la Russie et pour Poutine les exportations de gaz c'est 80% vers l'Union Européenne 14% vers la Chine on a fait allusion on a fait allusion à la Chine il y a un instant 5% à la Turquie ça ne fait pas tout à fait 100% il y a peut-être une fuite de gaz avec un contrat qui a été signé en février entre la Russie et la Chine lors d'un entretien entre Poutine et Xi Jinping à l'occasion de l'immigration des Jeux Olympiques de Pékin ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin mais ils ont signé un contrat très important avec la construction d'un nouveau gazoduc pour alimenter la Chine vers à travers la Mongolie vers la Chine bon alors maintenant quels sont les moyens non plutôt quels sont les clients si je puis dire de la Chine pardon de la Russie c'est une situation très diversifiée les pays de l'Europe orientale et centrale Bulgarie Hongrie etc et la Finlande c'est 90 à 100% de gaz russe qui est importé l'Allemagne c'est environ 50% l'Italie 46% la France 17% Danemark Irlande Pays-Bas pratiquement 0% l'Espagne aussi assez faible la France a fortement diversifié ces importations de gaz depuis 5 à 7 ans la Norvège 36% la Russie 17% l'Algérie Nigéria environ 15% et puis il y a quelques pourcents maintenant de l'Angola les Pays-Bas 12% le Qatar l'an dernier 2% les Etats-Unis assez faibles ça c'est pour c'est pour le c'est pour le gaz les moyens ce sont des gazoducs via la Pologne et la Russie et l'Ukraine et Nord Stream depuis quelques années via la Baltique la construction de Nord Stream 2 a été retardée de deux ans suite à un embargo américain vis-à-vis des entreprises européennes qui posaient les gazoducs et je crois que le gouvernement allemand a dit il y a quelques jours qu'il ne mettrait pas en service Nord Stream 2 les livraisons russes se font à travers 5 réservoirs sous-terrains je ne sais pas très bien où il se trouve un d'ailleurs je rappelle que l'utilisation du gaz c'est essentiellement l'électricité le chauffage c'est évidemment très important en période d'hiver Dieu merci on va sortir de l'hiver et la Chine alors j'ai essayé de trouver une carte des gazoducs je ne sais pas si on peut la montrer une carte synthétiée des gazoducs il y a donc deux gazoducs qui passent par l'Ukraine dont un d'ailleurs il faut le faire il s'appelle Brotherhood et un autre par Pologne et Russie je passe un petit coup d'œil clin d'œil sur les exportations de la Russie autre que le gaz la Russie est exportatrice de métaux en particulier le quasi-monopole de l'exportation du titane qui sert à fabriquer des alliages métalliques pour l'aéronautique en particulier pour Airbus pour fabriquer je crois que les trains d'atterrissage des Airbus sont en partie avec des alliages en titane et également les parties chaudes des réacteurs donc là si on faisait un boycott des délivraisons c'est un problème pour Airbus le palladium 50% qui est un métal important en chimie et puis aussi il ne faut pas l'oublier une douzaine de réacteurs je pense d'origine soviétique certains en Europe dont 6 ou 7 au moins en Ukraine donc ils exportent les Russes le combustible l'uranium vers ces pays en particulier là-bas les exportations de la France c'est environ 6 milliards d'euros soit 1,3% des exportations françaises ce n'est pas mon coût l'Allemagne c'est beaucoup plus important c'est environ 25 21 milliards d'euros soit 6% de l'exportation juste je ne parle pas des céréales je laisse mon collègue en parler tout à l'heure juste un autre chiffre Renault vend 450 000 voitures en Russie avec une filiale d'ADA quelque part en Russie en ce qui concerne maintenant les 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 scénarios possibles là je travaille sans filet si je puis dire je n'ai aucune compétence ni tarot politique pour faire pour faire des scénarios j'en ai bricolé je veux dire deux un premier scénario optimiste peut-être allez vous penser que j'ai intitulé enlisement en 2022 la Russie contrôle l'Ukraine petit à petit mais avec des poches de résistance envoie d'armes aux Ukrainiens par les pays occidentaux mais tension limitée avec l'OTAN alors on peut donner une forme d'interprétation à cette tension limitée récession économique en Russie mais pas de conséquences très graves des sanctions économiques et du boycott économique en particulier bancaire des pays occidentaux mais quand même des conséquences pour les entreprises étrangères par exemple Renault qui sont implantées en Russie donc une baisse modérée des livraisons à l'Europe des hydrocarbures par la Russie en particulier du Gage situation du style 2021 on ne sait pas pourquoi Gazprom a diminué légèrement ses exportations vers l'Europe embargo européen alors là je mets un point d'interrogation je mets un point d'interrogation il faut certes respecter nos valeurs les droits d'hommes les droits d'un pays comme l'Ukraine à l'existence mais aussi savoir quel prix on est prêt à payer et là on ira peut-être plus l'Allemagne est très dépendante 50% l'Italie également la France très modérément en gaz russe alors les américains ont décidé un embargo mais ça leur coûte pas cher ils importent très peu très peu de pétrole je ne crois pas qu'ils importent du gaz dans la mesure ils en vendent forte montée donc des prix des hydrocarbures sur les marchés en particulier les marchés européens probablement un retour du gaz à 200 dollars le mégawatt-heure j'essaie de regarder les courses ces jours-ci ils étaient autour de 115 120 120 120 120 dollars bon le pétrole peut-être dans la fourchette 120 150 dollars le baril en cours d'année je crois qu'il était je ne vais pas regarder les poulières mais vers les 115 116 117 117 dollars et puis augmentation des cours de matières premières je pense que vous en parler tout à l'heure inflation donc en Europe et dans le monde avec une baisse de la croissance en Europe peut-être en France je crois que c'est qu'annonce le ministère du finance un deux points de croissance en moins pour le type français bon deuxième scénario que faute de mieux j'ai appelé haute tension donc difficulté croissante de la Russie en Ukraine avec des fortes zones de résistance envoie d'armes à la guérilla ou aux poches de résistance avec une forte tension avec l'OTAN et les pays voisins la Pologne en particulier peut-être aussi la Finlande forte récession économique en Russie avec des tensions sociales conséquence du boycott économique par l'Occident la Russie réagit avec une très forte baisse à ses livraisons d'hypro-garbures peut-elle faire un embargo total lors de ce séminaire auquel je fais allusion notre collègue russe qui ne parle pas de guerre en doutait parce que disait-elle on a besoin la Russie a besoin de ces exportations et un embargo c'est probablement fusillé gaz propre parce que elle n'a pas la Russie d'alternative à court terme pour vendre son gaz la Chine certes mais il faut un gazodil et c'est pas c'est pas le d'autre il peut y avoir une hésitation poutinienne sur sur les mesures sur les mesures à prendre bon donc fortes une raison voire arrêt mais on peut on peut en coûter très forte montée donc des prix sur les marchés pour le pétrole et le gaz supérieur pour le prix du gaz à 200 dollars le mégawatt le pétrole dans la zone 150 dollars le baril et les autres matières premières donc inflation très forte dans le monde aussi parce qu'il y aura une contagion où l'offre de gaz et le pétrole sera insuffisant avec une forte baisse de la croissance de la croissance bon alors que faire que faire c'est pas une référence à les mines ils sont dit le programme de 1901 1902 bon il faut évidemment se défaire rapidement j'accélère de la dépendance vis-à-vis du gaz du pétrole russe mais ça c'est facile à dire mais beaucoup moins facile à faire dans une perspective je le répète quand même d'une énergie décarbonée pour lutter contre le réchauffement climatique le gaz étant une énergie de transition baptisée par Bruxelles d'énergie verte alors qu'est-ce qu'on peut faire importer un peu plus de GNL des Etats-Unis et du Qatar mais là ça va se faire monter les cours en plus il faut à ce moment-là que l'importateur ait des stations de gazéification la France en a quatre pas de problème l'Allemagne il n'y en a pas est en train d'en construire donc là c'est un point de blocage donc il faut poster des hubs pour la recasification les autres sources ailleurs sont limitées parce que le pétrole de la mer du nord les jugements ne sont pas épuisés ils sont en cours des jugements en particulier les britanniques et un peu les norvégiens alors il y a d'autres possibilités mais pas à court terme le Brésil a des très grandes réserves de pétrole de gaz offshore au large de l'étoile de l'étoile mais la suite aux crises internes à Petrovras corruption etc ils ont pris un retard considérable pour exploiter ces jugements il y en a d'autres en Afrique avec des découvertes relativement récentes des italiens en Égypte qui sont en train de mettre en exploitation récemment annoncés au mois de septembre en Côte d'Ivoire au large de la Côte d'Ivoire mais là ça ne sera pas l'immédiat alors quelles sont les autres actions l'agence internationale de l'énergie a produit récemment il y a quelques jours le 3 mars un rapport dans lequel il faisait une dizaine de préconisations premièrement pas de nouveau contrat avec les russes et avec Gazprom en particulier il y a un contrat à long terme encore qui s'existe qui vient à échéance à la fin de l'année il faut le supprimer ça fait 12% de gaz russe en moins remplacer le gaz russe on vient de parler par éventuellement le pétrole aussi par d'autres approvisionnements la Zerbaïque-Jean la Norvège le Qatar on en a parlé mais à quel prix à quel prix sur les marchés bien entendu ça représenterait d'après l'agence internationale de l'énergie 20% de gaz russe bon mais c'est pas le média accéléré en 2022 les filières électriques renouvelables c'est-à-dire celles qui sont déjà mises en chantier j'ai fait la vision au problème de l'hoshore tout à l'heure de l'éolien hoshore l'éolien mais aussi les filières qu'on appelle de pilotables c'est-à-dire qui peuvent pallier une insuffisance d'approvisionnement par l'éolien ou par le gaz et donc c'est la bioénergie et le nucléaire l'AIE recommande à la Finlande de mettre très vite en service son EPR qui a été inauguré si je puis dire en décembre mais ils sont en train de faire des essais pour le mettre sur le réseau l'EPR qui a été construit par Areva c'est 1,6 gigawatt ce qui n'est pas négligeable et règle les problèmes de la Finlande c'est important pour la France de savoir comment ça va se passer compte tenu des projets futurs retarder la fermeture des réacteurs allemands encore en service en A2 de remettre éventuellement en service certains réacteurs nucléaires qui ont été arrêtés en Belgique et en Allemagne et ça demande un certain temps pour des mesures de sécurité etc. bon ça représenterait le nucléaire plus les renouvelables en 13% du gaz je fais une allusion à la France ça plaît pour l'option de l'usère à 50% de RTE qui a été publiée en fin d'année dernière enfin trois autres mesures trois autres mesures renforcer les capacités de stockage européen pour les mutualiser pour mutualiser les capacités de stockage de gaz d'où qui viennent d'ailleurs la France a 16 sites de stockage souterrains remplacer les chaudières à gaz et le floul il n'y en a plus beaucoup par des pompes à chaleur qui fonctionnent à l'électricité baisser en hiver au minimum un degré le thermostat dans les bâtiments augmenter l'efficacité énergétique dans les bâtiments et l'industrie ça c'est je dirais une entienne qu'on évoque à chaque fois et puis une aide financière aux consommateurs des ménages à faible revenu qui vont être touchés par l'augmentation des prix des nôtres donc j'arrête là moi je dirais que en conclusion il faut une stratégie européenne à la fois d'ailleurs sur les problèmes énergétiques mais aussi de la défense ça je fais un petit clin d'oeil à l'espoir ça pour ma part me rappelle la crise de 55-56 crise de la CED la communauté européenne de défense dans la perspective d'un réarmement de l'Allemagne la France a rejeté le projet 56 crise de Suez la Grande-Bretagne et la France parachutent des troupes pour prendre le contrôle du canal de Suez nationalisé par la CED et sécurisé leur approvisionnement en pétrole résultat la Russie menace la France et l'Angleterre d'une intervention incompréhentaire les Américains comme souvent nous lâchent et les pays arabes proclament un embargo pour le pétrole pour les pays européens l'Irak la Rome 1955 en 6 mois les Européens signent les deux traités de Rome pour le marché commun et l'Europe parce qu'on disait que nous pourrions c'est à l'ingé merci merci beaucoup Pierre on demandera à Elvire si effectivement quel est l'équivalent du traité de Rome de 57 en 2022 ou 2023 pour l'Union Européenne tout à l'heure mais avant ça on va passer la parole tout de suite à Thierry Pouch pour enchaîner avec la question alimentaire en ayant bien compris aussi qu'il y a des articulations avec ce que vous venez de dire sur les questions énergétiques Pierre Thierry on va installer le diaporama c'est bon mais on le voit voilà c'est bon merci beaucoup oui c'est très bien allez-y c'est ce qu'il faut faire merci beaucoup bonjour je vais donc vous traiter des répercussions du conflit russo-ukrainien sur le secteur agricole et peut-être pour faire lien avec le propos de Pierre Papou il faut le rapprocher un peu plus bon ouais j'aime bien avoir les mains libres donc pas de problème effectivement il y a pour faire le lien il y avait en 2021 déjà une amorce assez forte du redressement des matières premières et pour des raisons multiples qui ont été évoquées et que on a déjà une augmentation du prix du pétrole et du prix du gaz alors ce point est important à rappeler puisqu'il va y avoir d'ores et déjà en 2021 des répercussions sur le secteur agricole en termes de coût de production et on va voir que ça s'amplifie évidemment depuis le début de l'année 2022 alors là aussi pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment ça hypothèque évidemment la reprise qui avait été tant espérée après l'épisode de pandémie évidemment donc le FMI a déjà il y a quelques jours lancé une alerte sur les répercussions de cette flambée des prix de l'énergie des produits agricoles et le fonds s'interroge aussi sur l'effet à court terme au moins des sanctions croisées c'est-à-dire sanctions contre sanctions qui pourraient avoir des répercussions sur l'inflation évidemment et sur la croissance économique mondiale qui a déjà été révisée à la baisse ensuite l'autre point de préoccupation du FMI et ça aura des répercussions évidemment sur l'agriculture c'est est-ce qu'on va assister à un choc économique et à un risque de crise financière puisque les marchés financiers ont quand même dévissé et on a en mémoire ce qui s'était passé au moment du choc financier de 2008 avec les répercussions précisément sur le secteur agricole qui avait connu des flambées de prix déjà assez importantes et enfin le troisième point sur le diagnostic établi par le FMI c'est évidemment de savoir quelles vont être les réponses des politiques économiques alors c'est un point important puisque les États ont soutenu massivement les secteurs d'activité y compris dans le cadre de l'agriculture au moment de la pandémie donc il y a des déficits budgétaires qui sont très alourdis des endettements qui sont très élevés alors que par contraste l'endettement public en Russie est quand même très faible il y a eu une décrue considérable depuis 2000 de l'endettement public donc de ce point de vue là il y a une marge de manœuvre pour Vladimir Poutine pour les mois qui viennent sans oublier évidemment qu'il détient des réserves monétaires assez conséquentes aux alentours de 700 milliards de dollars qui représentent à peu près 10 mois d'importation pour l'économie russe je vais faire un premier point sur le cas de la France et de ses agriculteurs avant de passer à un registre un peu plus élargi donc comme je l'ai indiqué à l'instant on avait déjà un alourdissement des charges qui pèsent sur les agriculteurs et en particulier certains d'entre eux et que le déclenchement du conflit russo-ukrainien ne fait évidemment qu'amplifier et exacerber cette perspective alors il y a beaucoup d'interrogations chez les agriculteurs pour savoir à propos du gaz puisque le gaz est absolument indispensable pour la fabrication d'engrais les agriculteurs se préoccupent de savoir quelles vont être les possibilités de se désengager de l'approvisionnement russe justement pour essayer d'obtenir des engrais fabriqués à partir de ce gaz il y a effectivement des possibilités du côté de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient des Etats-Unis aussi mais dans le cadre du forum des pays exportateurs de gaz ils rappellent quand même que leurs possibilités ne sont pas extensibles à l'infini en termes de fourniture mais ils seront aussi engagés sur des contrats à très long terme avec l'Asie vis-à-vis de laquelle ils ne peuvent pas forcément dénouer ces contrats donc il y a vraiment une grosse interrogation qui comme vous allez le voir dans quelques instants va avoir des répercussions justement sur les façons les modes de production des agriculteurs alors le coût des imprints il avait explosé on voit bien la verticalité des courbes à partir du début de l'année 2021 notamment sur les engrais et les amendements et plus particulièrement sur le graphique de droite tout ce qui est uréammonitrate et solutions azotées tout va dans le même sens il y a une convergence de ce redressement qui va peser évidemment très lourd puisque on est arrivé aujourd'hui avec le conflit russo-ukrainien à un moment où les agriculteurs vont devoir faire des choix dans leurs assolements est-ce qu'on va plutôt transmencer les surfaces en blé en maïs en tournesol sachant que le tournesol est moins dépendant des engrais azotés par exemple mais évidemment à l'issue ça va avoir des répercussions sur les volumes disponibles alors pour l'année 2022 ça ne devrait pas poser trop de problèmes puisqu'il y avait eu un certain nombre de stockages de ces intrants mais c'est plutôt dans la perspective de 2023 que la question va évidemment se poser pleinement alors l'autre point important c'est que depuis 2021 il y a un certain nombre de matières premières agricoles et en particulier je n'ai pris que ces deux exemples le blé et le colza et on voit bien qu'à partir de la reprise économique on a déjà un mouvement ascensionnel du cours du blé et là on est sur une verticalité aussi un redressement considérable le blé a atteint en début de semaine le 7 mars un peu plus de 400 euros tonnes on était même sur le marché à terme à une échéance du mois de mai à 425 et le colza se situe lui pour l'instant à 900 euros tonnes avec les répercussions que ça peut avoir notamment sur la cotation de l'huile de colza où on est là aux alentours de 1800 2000 euros la tonne alors ce sont des points importants parce que autant pour les agriculteurs français il y a évidemment des bénéfices à retirer de ce cycle ascensionnel des prix des matières premières mais comme je l'ai indiqué il supporte des charges très très lourdes donc ce qui fait que le bénéfice serait relativement restreint voire même recouvert complètement par l'alourdissement des charges alors il y a un deuxième point qu'il faut avoir à l'esprit et ça nous permet peut-être de se projeter dans les mois qui viennent c'est que je vais vous indiquer à peu près la structure des importations mondiales de céréales et on a toute une partie du pourtour méditerranéen qui est concerné par cette très très forte dépendance aux céréales et aux oléagineux en provenance de l'extérieur à tel point que les Etats-Unis ont lancé une investigation récente par le ministère de l'agriculture où ils envisagent de subventionner les importations de blé des principaux pays importateurs je vais revenir sur cette hiérarchie alors on ne sait pas trop exactement si ce seront des subventions qui seraient versées directement aux producteurs américains ou s'il s'agira de subventions versées aux pays importateurs directement et là encore on a une interrogation sur ces subventions qui seraient conditionnées par l'achat de blé américain par exemple ou si ce seront des subventions pour acheter du blé toutes origines confondues cela dans la perspective pour les Etats-Unis ne pas amplifier l'instabilité géopolitique actuelle avec évidemment les soulèvements populaires qui pourraient être engendrés par cette situation de coûts d'approvisionnement des importations sur la question de l'élevage en France on a évidemment des gros soucis à l'horizon de l'année et de l'année prochaine puisque on est déjà dans une situation un petit peu périlleuse pour certains d'entre eux notamment sur la filière porcine qui avait obtenu les répercussions des exportations de viande de porc vers la Chine puisque la Chine était fortement touchée par un épisode de peste porcine africaine ils en sont sortis donc au bout de 2-3 ans maintenant et ils reconstituent leur cheptel porcin au point que le marché le débouché chinois s'est un peu fermé pour les producteurs de porc et maintenant ils supportent des charges le coût de l'aliment pour le bétail atteint des sommets sachant que le porc et la volaille notamment le coût de l'aliment reprenant de 60 à 80% donc on a déjà dans une région comme la Bretagne par exemple des éleveurs de porc qui envisagent d'arrêter la production pour ne plus supporter de telles charges alors à quoi il faut s'attendre et bien là aussi il y a énormément de points d'interrogation le prix du baril était à 140 dollars en début de semaine le prix du gaz a même franchi les 345 le 8 mars donc il y a un plan effectivement français qui a été décidé par le gouvernement pour contrer ou au moins contenir la hausse de prix de l'énergie et tout va être évidemment conditionné ça a été rappelé à plusieurs reprises précédemment tout dépendra de la durée du conflit quel va être le comportement de l'OPEC plus avec la Russie est-ce que l'embargo sur les importations de gaz russe décidé par les Etats-Unis qui seront certainement moins touchés que l'Union Européenne est-ce que c'est un embargo qui va être durable ou pas sur les réserves disponibles et le comportement du forum des exportateurs de gaz j'en ai parlé et certains économistes n'hésitent plus maintenant dans leur projet évidemment ça relève des hypothèses qui peuvent être contestées mais un baril à la fin de l'année 2002 à 300 dollars ce qui serait absolument insupportable pour un certain nombre de pays on peut faire un point focal peut-être sur l'Algérie quel va être son comportement manifestement elle s'est engagée à fournir un peu plus de gaz mais comme c'est un importateur important de blé il y aura certainement des tractations commerciales autour de l'importation de blé et de l'exportation de gaz tout ça fait que avec le blocage des ports la guerre la disponibilité des conteneurs on a un fret maritime qui va certainement se renchérir et puis le coût de l'assurance puisque certaines compagnies d'assurance étant donné la multiplication des risques n'hésite plus à facturer un peu plus les contrats d'assurance sur les bateaux notamment donc on est dans une situation de pression inflationniste qui va être terrible et en particulier pour les consommateurs alors sur une échelle un peu plus large il y a une question qui a été posée sur la table assez récemment d'ailleurs vous savez que l'Union Européenne a engagé un projet de pacte vert pour l'horizon 2050 c'est à dire un projet de décarbonation de l'économie et plus précisément de décarbonation de l'agriculture donc ce Green Deal va être emboîté dans la future politique agricole commune qui va être en principe concrétisé le 1er janvier 2023 mais ce qui arrive là avec le conflit on rebat un peu les cartes et pour l'Union Européenne c'est l'heure des choix en matière agricole donc je précise et je vais rapidement là-dessus il y a un certain nombre de trafics maritimes les terminaux portuaires sont bloqués surtout en Ukraine est-ce que le recours aux voies ferroviaires va être garanti là encore il y a beaucoup d'incertitudes sur le fait que la guerre pourrait endommager ces infrastructures ferroviaires mais si je dis ça c'est parce que la Russie et l'Ukraine constituent évidemment une grosse puissance céréalière à eux deux et aussi d'oléagineux la Russie est le premier exportateur mondial de céréales et de blé en particulier depuis 2016 alors de ce point de vue là c'est intéressant parce que finalement on pourrait évaluer l'impact des sanctions diplomatico-financières qui avaient été adoptées en 2014 à la suite de l'annexion de la Crimée la mesure de rétorsion qui a été adoptée par la Russie c'est de mettre un embargo sur les productions agricoles et alimentaires en provenance notamment de l'Union Européenne et des Etats-Unis ça a été il y a eu un impact absolument gigantesque sur les productions agricoles françaises en particulier mais pas seulement dans toute l'Europe avec un effondrement de nos exportations de produits laitiers de fromage en particulier ou de viande porcine et puis des phénomènes de réorientation de la production polonaise de fruits et de pommes plus particulièrement sur le marché intracommunautaire donc d'un certain point de vue là les sanctions n'ont fait qu'amplifier un processus de mise en puissance de la Russie et de son agriculture qui était engagée depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au Kremlin et l'Ukraine est le troisième exportateur mondial derrière l'Union Européenne alors après si on éclate le bloc l'Union Européenne la France se situe au quatrième ou cinquième rang selon les années avec l'Ukraine pour des exportateurs mondiaux de blé ce qui est important c'est aussi de regarder la hiérarchie des pays importateurs comme je vous disais tout à l'heure et on a là l'Egypte la Chine qui est devenue maintenant le deuxième importateur mondial de blé alors qu'elle est l'une des grandes puissances productrices de cette céréale mais elle en a cruellement besoin pour l'alimentation du bétail pour nourrir la population évidemment sachant que pour 2022 il y aura une récolte assez catastrophique du côté chinois et ensuite l'Indonésie le Japon la Turquie l'Algérie mais on peut aller au-delà en prenant par exemple un échantillon d'importateurs puisque l'Egypte premier importateur mondial de blé avec 12 millions de tonnes à peu près en moyenne par an dépend à 61% de la Russie et à 23% de l'Ukraine la Turquie c'est 63% de dépendance vis-à-vis de la Russie en blé et 11% de l'Ukraine donc là on a déjà quelques inquiétudes sur l'approvisionnement de ces deux pays sachant que les productions pourraient être endommagées et qu'il y a des perturbations très fortes sur le transport maritime donc l'Egypte va certainement se porter à l'achat sur le marché du blé en essayant de diversifier ces sources d'approvisionnement et la France aura certainement un rôle à jouer dans les mois qui viennent pour répondre à cette demande mais le plus inquiétant évidemment ce sont des pays comme le Liban ou la Tunisie qui dépendent à 51 et 41% de l'Ukraine donc là si l'Ukraine ne peut plus exporter comme ça semble être le cas aujourd'hui puisque les ports sont bloqués et que les autorités ukrainiennes ont décidé de suspendre les exportations de biens de première nécessité pour satisfaire la demande intérieure en période de guerre on voit bien là que la Tunisie est extrêmement préoccupée et que le Liban qui est dans une situation économique et financière très préoccupante et bien ils vont devoir essayer de trouver des fournisseurs à des coûts qui vont être prohibitifs et avec des répercussions sur la population l'Algérie c'est moins ennuyeux d'abord parce qu'il y a les recettes pétrolières et gazières qui sont quand même très hautes aujourd'hui donc ça lui permet de financer ces importations mais il y a encore suffisamment de stocks de blé pour l'année 2022 en revanche encore une fois ça sera pour 2023 que les problèmes vont se poser donc c'est important tous ces points de vue parce que évidemment on a en toile de fond les émeutes de la faim les difficultés à envisager les problèmes de migration qui pourraient se poser dans un second temps juste un point de précision pour la France l'Ukraine c'est pas n'importe quoi c'est le premier fournisseur de tourteaux de tournesol c'est 43% des approvisionnements français aujourd'hui on a 45 jours de stock à peu près et les tourteaux de tournesol sont vraiment indispensables puisque c'est un apport de protéines végétales pour les animaux donc ça c'est quand même un point important et que la Russie et l'Ukraine c'est presque 80% des exportations mondiales d'huile de tournesol donc vous voyez qu'on est aussi dépendant non seulement du pétrole et du gaz mais aussi de certains produits agricoles donc je vais terminer sur le problème de l'Europe qui se retrouve finalement d'une certaine façon prise de cours dans son projet de verdissement de l'agriculture et de Green Deal est-ce qu'elle doit réviser ce Green Deal donc il y a un certain nombre de voix qui se sont fait entendre récemment pour demander à l'Union Européenne de débrider les forces productives dans l'agriculture et le commissaire européen à l'agriculture a même fait une déclaration pour dire qu'effectivement il y aurait la possibilité d'envisager une révision de ce texte mais dans quel sens on n'en sait rien alors on avait déjà eu une première alerte sur ce Green Deal avec les fameuses études d'impact provenant des Etats-Unis de la Commission européenne elle-même et puis de certaines universités et notamment celles des Pays-Bas à Wageningen qui convergeaient toutes pour dire que si l'Europe appliquait son Green Deal on aurait des décrochages de production plus ou moins prononcés selon les filières un décrochage des exportations une hausse des importations une diminution du recours la guerre russo-ukrainienne je vais terminer tout de suite c'est une seconde alerte donc comment garantir aujourd'hui la demande mondiale avec les disponibilités qui risquent d'être un peu altérées voire même beaucoup comme je l'ai dit par ce conflit donc est-ce que l'Union européenne a une carte à jouer est-ce qu'elle doit s'engager à contribuer aux grands équilibres vitaux alimentaires de la planète ça signifie qu'il faut soit reporter soit alléger soit dissoudre le Green Deal et retravailler un nouveau texte alors ça signifie plein de choses ce qu'on doit revenir sur les jachères qui sont prévenues dans le cadre de la PAC par exemple est-ce qu'on doit renoncer à cet objectif de 25% de surface en agriculture biologique à l'horizon 2050 est-ce qu'on doit accroître les stocks publics et là évidemment il y a un problème avec l'organisation mondiale du commerce certains proposent d'interdire les productions de biocarburants pour se concentrer sur des productions strictement alimentaires quel type d'intrants on va pouvoir trouver maintenant pour se désengager de la dépendance qu'on a avec la Russie là aussi ça va nécessiter beaucoup d'investissement et beaucoup de temps la perspective de développer beaucoup plus les biométhaniseurs c'est une perspective tout à fait intéressante mais on ne développera un méthaniseur en quelques semaines bien évidemment donc l'Union Européenne est vraiment à l'heure des choix et tout va être étroitement conditionné évidemment par la durée du conflit comme ça a été indiqué précédemment je ne conclue pas parce que c'est absolument impossible de conclure mais en tout cas nous sommes dans une multiplication de crises depuis 2008 et l'histoire semble s'accélérer merci merci beaucoup Thierry pour ces éclairages tout à fait intéressants un peu inquiétants on vous sent un petit peu inquiets au delà des questions du Green Deal et puis avec des chiffres qui sont parfois un peu différents de ceux de Pierre qui vont dans la même direction mais qui sont sur l'augmentation des prix notamment plus importants que ceux que Pierre a mentionné tout à l'heure donc on voit là qu'il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont à retravailler vous avez conclu sur l'Europe c'est ce qu'on va essayer de faire aussi dans cette table ronde en donnant la parole à Elvire alors évidemment à Elvire Fabry de l'Institut Jacques Delors on voit bien depuis le début de la crise de la guerre que l'on vit qui est effectivement l'Union Européenne est un peu prise à partie de manière extrêmement directe sur un certain nombre de questions de très court terme mais aussi de moyen terme comme celle que Thierry vient d'agiter donc on ne va pas te demander en 10 minutes de tirer des scénarios sur l'Union Européenne mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est ta vision des choses sur les principaux défis effectivement qui se posent comment est-ce qu'ils se posent et de nous donner à voir clarifier un petit peu le paysage des choix pour l'Union Européenne Bonjour à tous je ne sais pas si j'arriverai à les clarifier heureusement Pierre et Thierry ont déjà été très précis dans la description de deux j'ai envie de dire deux postes clés de cette guerre alors si on essaye d'évaluer l'impact de cette guerre sur l'Europe j'ai envie de dire pour prendre un peu un gros soin de Thierry qui parle de l'augmentation de Christ je pense qu'il y a véritablement un avant et un après à cette situation d'abord l'impact de la guerre sur l'Europe il est déjà réel et à rebours des objectifs de Vladimir Poutine ce que l'on peut constater déjà aujourd'hui c'est clairement d'abord l'européanisation de l'Ukraine un peuple qui se tient debout pour la défense des valeurs européennes et qui nous interpelle dans la façon dont ils résistent à l'invasion russe je reviendrai sur la question des perspectives d'adhésion à l'Union européenne le deuxième c'est l'élan européen parce que les Européens sont eux-mêmes surpris à la fois de l'unité dont ils ont fait preuve de la rapidité des décisions depuis 15 jours c'est les décisions qui s'enchaînent pour encore en avoir à l'occasion de la conclusion du sommet de Versailles aujourd'hui et puis de la force des décès des sanctions qui ont été entreprises avec des mesures très innovantes par rapport à ce que les Européens étaient habitués à faire que ce soit en matière de restriction des exportations et de manière coordonnée avec les Etats-Unis que ce soit en matière d'envoi d'armement dans des zones de conflit à rebours de toute la tradition allemande mais également pour d'autres Etats-membres donc c'est un signal d'une Europe qui est présente et qui répond à la hauteur de la situation actuelle également renforcement de la coopération transatlantique revitalisation de l'OTAN on le sait des Etats-membres de l'Union européenne qui affichent leur intention de pouvoir rejoindre l'OTAN la Finlande la Finlande la Suède donc véritablement des plaques tectoniques qui sont en train de bouger alors maintenant pour revenir un petit peu sur les scénarios auxquels se préparer ils étaient très complets les scénarios que tu as présenté tout à l'heure j'ai envie de resserrer un petit peu le jeu sur trois scénarios qui a priori à ce stade sont quand même un peu les plus probables le premier c'est celui de l'enlésiement de pourrissement évoqué avec plus ou moins de contrôle de la Russie sur des parties progressivement de plus grande couverture de l'Ukraine et avec ce problème du blocage de la mer Noire qu'a évoqué Thierry pour et qui véritablement bloquerait complètement le problème des exportations et la capacité de continuité de production céréalière de l'Ukraine et les exportations par la mer Noire et puis le problème à moyen terme d'un ajustement des sanctions européennes que fait-on des sanctions appliquées par l'Union Européenne et par les pays alliés le deuxième scénario celui de l'escalade que tu as évoqué escalade plus ou moins délibérée avec l'utilisation de missiles tactiques et avec un risque d'engrenage du conflit qui peut mener à une activation de l'article 5 de l'OTAN et qui soulève quand même encore des questions sur la réactivité de l'OTAN il ne faut pas exclure qu'il puisse y avoir débat au sein de l'Alliance et le troisième scénario qui est celui de l'impact des pressions effectuées par les sanctions avec un rôle de la Chine qui reste à définir qui pourrait être plus ou moins qui pourrait sortir de sa neutralité on va dire opportuniste pour s'engager un petit peu plus et avec toute la question de savoir quel système de sécurité quel système de sécurité pour le continent européen doit être mis en place quels que soient les scénarios ce que l'on voit c'est qu'on n'est pas sur un scénario de court terme mais un scénario de long terme et plutôt sur un engagement sur une décennie sur une durée longue et la certitude que l'on a c'est que ce découplage de la Russie qui est un découplage de long terme ne fait que renforcer le scénario sur lequel on travaillait déjà depuis plusieurs années d'une fragmentation progressive de l'économie mondiale sur fond de découplage entre les Etats-Unis et la Chine et l'on est en train de passer d'un découplage progressif qui était devenu un découplage réciproque avec une Chine elle-même qui riposte aux Etats-Unis avec des mesures miroirs j'ai envie de dire à la fois sur la restriction des exportations sur l'extraterritorialité toute une série de mesures et qui se tournent davantage vers sa consommation interne à une accélération de cette fragmentation et une superposition de fragmentation découplage Etats-Unis-Chine découplage de la Russie et avec tout le point d'interrogation qui concerne le rapprochement entre la Russie et la Chine et on est passé on passe plus directement à un monde de carnivores où les Européens sont appelés au-delà de leurs sociaux géopolitiques actuelles à se préparer à être beaucoup plus autonomes dans leur capacité à la fois d'approvisionnement et même de pouvoir reposter contre plus de coercition économique et éventuellement plus de capacités militaires ce qui appelle également ce qui soulève la question évidemment du plus d'intervention d'Etat à la fois dans les Etats membres et au niveau institutionnel européen alors qu'est-ce qu'on peut différencier entre les réponses de court terme pour répondre à l'urgence du moment et des enjeux de moyen terme la première question la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne elle a été déjà partiellement si je puis dire traitée hier par le sommet de Versailles la vocation de l'Ukraine à rejoindre l'Union européenne est réaffirmée par les 27 en revanche c'est un processus complexe on a vu avec toutes les réformes qui avaient été exigées pour le grand élargissement de 2004 ça a été des années de préparation pour la Pologne pour l'Ukraine pour tous les Etats membres qui ont rejoint l'Union européenne en 2004 et c'est quelque chose qui demanderait une préparation et là-dessus je pense qu'il y a eu une cohésion des 27 sur cette question en tout cas un message qui a été un certain alignement des 27 sur cette question hier soir sur la question de l'enjeu humanitaire on a déjà plus de 1,5 million d'Ukrainien qui ont franchi les frontières si ce n'est 2 millions la réaction actuelle elle a été très rapide et du côté des Européens avec des mesures très innovantes si je puis dire par rapport à la tradition de la politique d'asile actuelle en donnant accès de manière à une protection internationale temporaire qui donne accès au travail à des aides sociales et puis surtout le principe de la libre circulation des réfugiés qui peuvent aller s'installer où ils le souhaitent dans l'Union européenne c'est inédit par rapport à ce que se pratiquaient les Européens puisque ça signifie une suspension du règlement de Dublin alors la question va être de savoir où vont s'installer progressivement les réfugiés ukrainiens comment va évoluer aussi le nombre de réfugiés est-ce qu'il faut miser à moyen terme sur 5 millions ou 8 millions ou se rapprocher du chiffre de 12 millions qu'évoquent les Nations unies où vont-ils s'installer quel va être l'impact sur les différents Etats membres et ce qui est certain à l'heure actuelle c'est que l'on voit un renversement de la pression qui était exercée jusqu'à présent par l'accueil des demandeurs d'asile plutôt sur le sud de l'Union européenne et qui se reporte aujourd'hui sur l'est ou le nord de l'Union européenne et qui est en train de remettre assez fondamentalement les cartes de la solidarité intra-européenne donc il va falloir voir comment anticiper à moyen terme l'impact que ça peut avoir pour les Européens avec les enjeux de financement évidemment que cela suscite puisqu'actuellement il y a déjà un fonds de 500 millions d'euros qui a été débloqué on sollicite le fonds européen développement régional le fonds social européen les aides aux plus démunis 100 milliards d'euros du fonds ReactU qui avait été créé pour intervenir dans le cadre de la pandémie sur le long terme ça va vouloir dire aussi une charge plus lourde pour les états membres donc la question de financement se pose la question de l'approvisionnement énergétique Pierre est largement revenue dessus et juste pour évoquer la question qui reste en suspens de savoir si on pourrait activer des sanctions supplémentaires en se privant des importations de gaz partiellement ou complètement puisque c'est plus sur la question du gaz que l'on a une vraie question sur le marché du pétrole on sait que c'est un marché mondial et qu'on peut s'approvisionner plus facilement la question qui se pose qui est l'alternative que pourraient trouver les Russes du côté chinois aujourd'hui elle n'est pas réelle puisque les infrastructures n'existent pas maintenant le gouvernement chinois qui a tout bénéfice à tirer de pouvoir récupérer cette manne du gaz russe va investir lourdement et accélérer la construction des infrastructures de connexion entre la Russie et la Chine est-ce qu'il faut considérer cette fenêtre de tir le temps que l'on a pour éventuellement pouvoir activer cette sanction comme arme lourde la question se pose évidemment à court terme ça n'est pas quelque chose qui peut être fait du jour au lendemain Pierre a bien souligné la dépendance des états membres à ces importations de gaz peut être déterminante pour l'évolution économique de certains états membres donc là il y a véritablement un enjeu de solidarité européenne qui est important il faut distinguer à court terme les enjeux de diversification qui peuvent être faits de réduction de la consommation et donc là aussi de réactivité des opinions des populations européennes pour soutenir cet effort de résilience des investissements lourds en matière d'infrastructures d'interconnexion européenne puisque même au-delà de la capacité de regazéification que l'on peut avoir dans le sud de l'Union européenne il y a l'enjeu de redirection des approvisionnements en gaz vers l'est et vers l'est et le nord de l'Europe et qui n'existent pas à l'heure actuelle et qui supposent des décisions d'investissement lourds mais qui seraient à prendre rapidement aujourd'hui je ne reviens pas sur la question de la souveraineté alimentaire très bien traité par Thierry et on voit surtout l'imbrication de cet enjeu à la fois avec les enjeux d'approvisionnement en gaz et toutes les ramifications que ça peut avoir sur les poches d'instabilité à la fois au sein de l'Union européenne mais dans le voisinage proche de l'Union européenne tout le pourtour de la Méditerranée et au-delà dans des régions plus éloignées et en effet autant sur le volet énergétique on voit qu'il y a un enjeu de recalibrage et en même temps d'accélération de tout le plan de transition énergétique et de verdissement de l'économie européenne autant du côté sur le volet alimentaire la question est beaucoup plus complexe et va soulever un débat sur le besoin éventuellement de temporiser ce pacte vert ce perdissement de l'agriculture européenne la question des approvisionnements en minerais stratégiques Pierre l'a brièvement évoqué c'est un enjeu majeur c'est un enjeu qui avait déjà été bien identifié dans les contextes de rupture d'approvisionnement de la pandémie et notamment la dépendance que l'on a aux approvisionnements en terres rares venant de Chine puisque l'on est dépendant à 95% de ces importations chinoises les européens ne sont pas laissés de concerner il y a également les Etats-Unis le Japon qui avait renoncé à leur capacité de production dans les années 90 cette question elle est aujourd'hui amplifiée par la guerre en Ukraine et notamment sur ces exportations de palladium du côté russe de platine mais également du côté le néon ukrainien et là et là ça suppose à la fois des enjeux d'activation de capacité de recherche et développement pour assurer plus rapidement une capacité de recyclage qui n'existe pas aujourd'hui et qui évidemment ne serait pas suffisante la diversification et donc un travail de diplomatie des minerais à activer auprès de pays tiers pour redévelopper aussi des capacités d'extraction parce que les réserves existent mais ensuite c'est les capacités de traitement et bien notamment des terres rares puisque la capacité de traitement des terres rares elle est quasiment entre les mains de la Chine donc ça ne fait qu'amplifier et accélérer la réactivité des Européens sur ce volet-là et puis ça va vouloir dire aussi développer des capacités sans doute d'achat groupé et de sécurisation des approvisionnements de solidarité entre les États membres de manière plus déterminante en matière de défense ce serait un sujet à soi tout seul à traiter et pour ne pas rentrer dans ce sujet pour lequel on n'a pas le temps je voudrais distinguer juste deux questions il y a la question du soutien à l'Ukraine qui doit être apportée et qui va supposer déjà des investissements de la part des Européens très importants les intérêts de Google évalués à 20 milliards d'euros pour l'année 2022 qui seraient multipliés par deux pour 2023 qui pourraient représenter 0,5 points PIB de l'Union Européenne pour 2024-2025 et on voit que c'est déjà un effort majeur pour les États membres mais ça c'est un effort de soutien d'envoi de capacité d'armement l'autre question beaucoup plus fondamentale c'est la façon dont les Européens seraient prêts à répondre sérieusement à le développement d'une capacité européenne je ne parle pas d'armée européenne l'institutionnalisation le fonctionnement les décisions qui sont à prendre sont un sujet en soi déjà monté en puissance des capacités des États membres et là c'est un engagement de long terme qui se décide aujourd'hui puisque ce sont des choix qui se construisent sur une ou plus de plusieurs décennies mais il faut garder ouverte l'enjeu à la fois du renforcement d'un pilier européen au sein de l'OTAN et en même temps ne pas exclure complètement une moindre volonté d'investissement du côté américain dans un scénario d'escalade d'escalade de conflits sur le continent européen la question du financement le plan de relance je serai prête puisque j'ai déjà été trop long il faut qu'on garde du temps pour les questions il faut distinguer les besoins de financement actuel et la capacité que l'on a à puiser dans le grand emprunt qui avait été débloqué pendant la pandémie Next Generation EU avec la capacité l'enveloppe des 750 milliards d'euros pour lesquels les États membres si je puis dire ont un droit de tirage à hauteur de 6,8% de leur point de PIB et pour lequel l'Italie est plus problématique la situation d'Italie est plus problématique parce qu'elle a déjà exercé ce droit de tirage mais il y a à l'heure actuelle que 5 ou 6 pays qui ont présenté leur programme de soutien et l'ensemble des États membres de l'Union européenne pourraient déjà bénéficier en tout cas de ce soutien du plan des Generation EU en le réorientant sur les investissements qui seraient nécessaires à la fois pour faire face à l'inflation d'éventuels blocages de prix et investissements lourds que je viens d'évoquer et puis ce qui relèverait d'un nouvel emprunt européen un nouveau plan qui lui pour le coup devrait être destiné beaucoup plus à des projets communs européens et qui suppose une préparation une stratégie une organisation et qui là vraisemblablement devrait davantage faire l'objet d'une décision qui pourrait être tentée si ce n'est au Conseil de juin prochain dans les mois qui suivent mais qui pourrait en tout cas déjà bénéficier à l'heure actuelle aujourd'hui d'un signal fort des 27 s'il pouvait y avoir un événement ce que l'on voit juste pour conclure c'est que cette guerre en Ukraine redonne plus que jamais toute sa pertinence au thème de l'autonomie stratégique qui a été portée fortement par le gouvernement français ces dernières années et qui avait donné lieu à beaucoup de débats sur plus ou moins un risque de fermeture des Européens ou au contraire le besoin de maintenir une ouverture et miser beaucoup plus sur la diversité il y a une accélération évidente de ce débat qui aujourd'hui a bénéficié déjà d'une évolution très nette d'un certain nombre d'États membres qui étaient très rédissants notamment en particulier les Pays-Bas mais également les Pays-Nord et encore une fois pour revenir au point de départ initial il y avait un avant il y a un après la question qui se pose au-delà de la mobilisation des chefs d'État et de gouvernement va être aujourd'hui la réactivité la réponse au niveau des sociétés européennes pour la capacité de résilience Merci beaucoup Elvire le temps est trop court pour qu'on puisse aborder tout mais je te remercie beaucoup parce que tu reposes de manière extrêmement claire les différentes questions qu'on a déjà abordées mais en les positionnant aussi du point de vue justement des différentes décisions qui doivent être prises par les pays européens et par l'Union européenne et on voit bien qu'effectivement la question de Pierre Papon tout à l'heure qui était de savoir si la crise actuelle pouvait être aussi un élément de crise qui pouvait permettre un approfondissement ou des approfondissements de l'Union européenne est assez pertinente puisque finalement dans ce que tu dis on voit bien qu'effectivement certains approfondissements sont tout à fait envisageables sur beaucoup de domaines voire sont déjà en cours puisque tu as parlé notamment de ce qui se faisait dans le domaine humanitaire Merci beaucoup alors vous avez posé beaucoup de questions mais en même temps on a dépassé le temps de cette table ronde on avait sans doute été un peu ambitieux dans le nombre de sujets qu'on voulait aborder et certains de nos intervenants ont des contraintes aussi liées notamment à la situation actuelle et donc on ne va pas pouvoir poursuivre beaucoup plus longtemps j'aurais peut-être tendance donc on ne répondra pas à toutes vos questions mais on n'enterre pas non plus complètement ces questions puisque notre objectif à Futurible ça va être de pouvoir justement les reprendre retravailler sur ce dossier essayer d'approfondir un petit peu les différents scénarios qu'on a pu esquisser les uns ou les autres essayer d'en envisager également les perspectives et ainsi faire en sorte que cette réflexion à caractère prospectif puisse être utile aux prises de décisions à la fois politiques mais aussi des différentes organisations qui sont membres de l'association et qui ont besoin de s'orienter dans ce brouillard de la guerre je vais peut-être me retourner juste pour une minute de conclusion mais vraiment extrêmement rapide auprès de Nicolas Vert et de Philippe de Surbin qui sont intervenus tout à l'heure pour leur demander si par rapport aux différents scénarios que vous avez pu entendre ceux qu'on a pu exposer brièvement côté Futurible ceux de Pierre ceux de Thierry ceux qui ont été esquissés aussi par Elvire tout à l'heure est-ce que vous avez une réaction par rapport à ces scénarios ou est-ce que pour l'instant vous avez le sentiment que les choses sont extrêmement ouvertes peut-être ce dernier mot avant de se séparer Nicolas ? sur les 7 scénarios on a un petit peu discuté avec les collègues ukrainiens et russes je dois continuer une réunion des branches de mémorial je vous rappelle qu'on est plus filial de mémorial international puisque ça a été dissous et donc on est maintenant on a vocation à reprendre d'ailleurs beaucoup de fonds d'archives numérisés de mémorial donc on est indépendant moi je serais plutôt enfin parce que j'ai écouté je crois que le scénario 2 est le plus dans l'isement me semble le plus probable à l'étape actuelle en tout cas c'est c'est pas du tout un sentiment de spécialiste mais simplement disons de citoyen qui essayent d'être à l'écoute un petit peu on a la chance d'avoir depuis quelques jours pas mal de gens de Russie qui arrivent ou d'Ukraine une dizaine que j'ai vu là depuis 72 heures et c'est en tout cas le sentiment pour l'instant que j'ai à ce jour du 11 mars 2022 merci Nicolas ça ne sera pas retenu contre vous si jamais la situation change ne vous inquiétez pas Philippe de Surmain écoutez les questions évoquées sont tellement larges qu'il est difficile de donner un jugement très concis mais je crains bien que ce soit le scénario numéro 2 effectivement qui prévale et beaucoup dépendra aussi de l'évolution interne de la Russie on la voit comme un bloc avec ce personnage qui occulte complètement le paysage dans la réalité des et en effet est-ce que les évolutions sourdes ne sont pas en train de se produire et vont être accélérées je suis surpris de voir que beaucoup de ces questions sont posées au sein des chercheurs russes et en particulier dans le Carnegie Center à Moscou qui pour le moment s'exprime avec une étonnante liberté probablement parce que peu de gens ayant accès mais il y a tout de même des gens qui se posent des questions fondamentales j'ai entendu aussi une interview je ne sais pas où elle a été prise d'un général russe qui était en contact à Bruxelles avec l'OTAN qui a été un défenseur énergique de ce dialogue je me demande où il réside et quel risque il court mais je pense qu'il a plus de l'un responsable qu'on ne pense qui sont actifs et le courage insensé qu'il faut pour protester contre les évolutions en cours montre que la société russe n'est peut-être pas aussi inerte qu'on ne pense et qu'il y a plus de connivence qu'on ne croit entre les uns et les autres et je conclurai par une blague russe que j'ai entendue russe que j'ai entendue je crois en 2015 un couple de retraités vient d'apprendre que leur fils a été tué au Donbass la mère commence à se lamenter et le père réagit en disant nous n'avons jamais eu de fils merci beaucoup je ne suis pas sûr que la blague soit complètement drôle mais en tout cas elle permet effectivement de conclure merci beaucoup à tous nos intervenants pour ces éclairages qui étaient extrêmement riches et je vous remercie pour votre participation à bientôt et je vous remercie